Vous êtes sur RTL. Un journal présenté par Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est donc hier soir, vers 23h, que nous avons appris la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, décédé entouré des siens à l'âge de 94 ans. Et on vous retrouve tout de suite, Sinamira, à Auton, dans le Loir-et-Cher. Vous êtes devant la maison familiale. C'est là, dans cette résidence de campagne, qu'il s'est éteint hier soir. Oui, dans l'intimité, la confidentialité presque de cette campagne du Loir-et-Cher, au milieu des champs de céréales, de la brume, à quelques kilomètres du clocher de ce petit village de 700 habitants. Atmosphère très différente de ce que l'on avait pu vivre il y a un an à Paris, en pleine journée, pour le décès de son meilleur ennemi, Jacques Chirac. On est loin de la ville, de Blois ou de Tours, pas de bougies, pas de fleurs, pas d'hommages particuliers devant la grille du domaine de l'étoile. Ce château de briques rouges des Giscard d'Estaing, au milieu des bois, cette résidence, où l'ancien président s'est éteint hier, là où sa famille, et notamment ses trois enfants et sa femme, l'ont accompagné depuis la dégradation de son état de santé ces derniers mois. VGE avait ici ses attaches depuis son mariage avec Annemone en 1952. Ils s'étaient confinés ici tous les deux depuis mars dernier, ce qui n'a pas empêché l'ancien président de développer une infection pulmonaire début septembre, puis des complications cardiaques il y a 15 jours après avoir contracté la Covid-19. C'est ici, dans le Loir-et-Cher, que devraient se dérouler dans les jours à venir les obsèques de Valérie Giscard d'Estaing. Dans la stricte intimité familiale prévient son entourage. On ne sait pas encore, par exemple, si Emmanuel Macron viendra ici emprunter ce chemin de halage pour présenter ses hommages à la famille de l'ancien président. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il devrait être inhumé sur une parcelle privée et arborée, voisine, à l'abri des regards, là où repose sa fille cadette décédée il y a deux ans. Merci, Sinemir, depuis Auton dans le Loir-et-Cher. Avec nous en studio, Marie-Bénédicte Allaire du service politique. On revient depuis ce matin sur ces années Giscard, cet héritage que l'ancien président a laissé, un septennat souvent méconnu, mais qui, à en croire, l'actuel président, Macron a transformé la France, je le cite. Avec Marie-Bénédicte, c'est vrai, certaines mesures de société, d'abord, qui restent aujourd'hui encore emblématiques. Oui, ce sont des réformes qui apportent un souffle de liberté dans la France de l'après-mai 68, encore très corsetées. Et d'abord, celles qui donnent aux femmes la maîtrise de la procréation et les libèrent de l'angoisse des grossesses non désirées. C'est la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, bien sûr, portée à bout de bras par Simone Veil, alors qu'à l'époque, les femmes doivent se faire avorter clandestinement et qu'il y a souvent des accidents. Mais c'est aussi le remboursement de la pilule qui permet aux femmes des milieux modestes d'accéder à la contraception. Et puis, c'est la majorité à 18 ans pour les jeunes qui devaient alors attendre jusqu'à 21 ans pour voter et pour prendre leurs décisions eux-mêmes. Vous évoquiez cette loi sur l'IVG portée par Simone Veil contre une partie de son camp, mais avec le soutien du président Giscard qui ne regrettera jamais son choix. D'ailleurs, écoutez-le. Je voulais marquer une certaine nouveauté. Je pensais que le système était un peu usé, tourné un peu sur lui-même. Alors, j'ai entendu parler de Simone Veil, tout à fait bardeur, il faut dire, parce qu'elle était magistrale. Et je me suis dit, d'une part, à la santé peut-être, qu'une femme a des connaissances, compétences, ou une approche qui est plus adaptée. Et puis, elle avait une très bonne réputation au point de vue de son indépendance d'esprit, son honnêteté. Donc voilà, j'ai choisi à ce moment-là. Il y a un choix qui va s'avérer judicieux. L'héritage, Marie-Bénédicte, il est également politique. Là aussi, Valérie Giscard d'Estaing a souhaité laisser son empreinte. Oui, il donne plus de pouvoir au Parlement en permettant aux députés et aux sénateurs de contester la constitutionnalité d'une loi. C'est un droit supplémentaire pour l'opposition. Et c'est une possibilité à laquelle ils ont fréquemment retour aujourd'hui. Et puis, il fait éclater l'ORTF, symbole de la mainmise du pouvoir sur la télévision et la radio, pour créer plusieurs entreprises. Radio France, TF1, N2, France 3, c'est alors une révolution sur les ondes. Et sur le plan européen, il oeuvre pour le rapprochement avec l'Allemagne du chancelier Elmoud Schmitt et la construction européenne. Et puis, il est à l'initiative des grandes réunions des pays industrialisés, les G7, qui ont toujours cours aujourd'hui. Merci, Marie-Bénédicte Allaire. Et qu'à justement, arrêtons-nous un instant sur cette relation Schmitt-VGE, le chancelier, le président, un partenariat au service de l'Europe. C'est d'ailleurs de cette époque que date l'apparition de l'expression couple franco-allemand. Période particulièrement fructueuse, Blandine 1100. Arrivé au pouvoir la même année, beaucoup de choses les séparent, à commencer par leur famille politique. Le président français, aristocrate, vient de la droite libérale. Le chancelier allemand, petit bourgeois, vient de la gauche social-démocrate. Mais tous deux sont animés de la même conviction. Seule une Europe unie peut garantir la paix sur le vieux continent. Les deux hommes vont donc y travailler ensemble. L'image du couple franco-allemand date d'ailleurs de cette époque. Ils ne cessent de se concerter, coordonnent même leurs décisions de politique intérieure, ce qui leur vaudra de vives critiques dans leurs pays respectifs. Mais Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt vont surtout donner un élan spectaculaire à la relance européenne. Avec la création du Conseil européen en 1974, l'élection du Parlement de Strasbourg au suffrage universel et la création du système monétaire européen, première bouture de ce qui donnera plus tard l'euro. Une véritable amitié s'est installée entre les deux hommes. Une confiance complète l'un en l'autre, dira VGE, qui bien sûr assistera au funérail d'Helmut Schmidt à Hambourg en 2015. Blandine 1100, correspondant de RTL à Berne. Et bien entendu, tout à long de cette matinale édition spéciale, nous allons continuer d'évoquer cette disparition de Valéry Giscard d'Estaing, mort hier à 94 ans. Mais dans un instant, le reste de l'actualité dans ce journal, vous restez avec nous parce qu'on va partir au Royaume-Uni, rejoindre notre correspondante Royaume-Uni où le vaccin, ça y est, est une réalité. Première piqûre dès la semaine prochaine, un avant-goût de ce qui nous attend ici en France. A tout de suite sur RTL. Allez, 6h08, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez bien entendu que c'est une édition spéciale ce matin. Vous vous êtes couché peut-être un petit peu tôt avant d'apprendre la nouvelle, la disparition de Valéry Giscard d'Estaing hier soir, édition spéciale tout au long de la matinée. On a longuement évoqué cette disparition déjà dans votre journal Dominique. On aborde le reste de l'actualité maintenant, puisque l'agence du médicament anglaise a donné son feu vert hier matin et les Britanniques vont pouvoir commencer à se faire vacciner dès la semaine prochaine. Et on en parle avec la brigade RTL depuis Londres ce matin. Bonjour Marie Billon. Est-ce qu'elle est là Marie Billon ? On a perdu Marie Billon à Londres. On a un petit problème de liaison avec Marie Billon. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'actualité sportive, au football, et on va ensuite essayer de rétablir la liaison avec Londres et Marie Billon, parce que bien entendu ça nous intéresse le feu vert de l'agence du médicament anglaise. Ça préfigure ce qui va se passer dans le reste de l'Europe. On sait que les Anglais sont sortis de l'Europe, donc ils ont une agence indépendante dans les prochaines semaines. Un mot de football, il faut croire que la pression a réussi aux Parisiens. Vainqueur hier soir, 3 buts à 1 sur la pelouse de Manchester United. Oui, Paris qui frôlait l'élimination se rapproche du coup des qualifications pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, grâce à un doublé de Neymar et un but de Marquinhos. Quel scénario Nicolas Georgerot ? Quel retournement de situation ? Oui, la peur du vide au coup d'envoi et le tapis des huitièmes de finale qui se déroulent 90 minutes plus tard. Le PSG a tout retourné et ce n'est que le deuxième succès français de l'histoire à Old Trafford. C'était déjà l'œuvre du club parisien il y a deux saisons. L'équipe de Thomas Tourelle a frappé fort. On est arrivé dans une situation qu'on est arrivé à Old Trafford avec la nécessité de gagner. C'est un des plus grands défis du monde de gagner ici si tu dois gagner. Toute l'équipe a fait un grand combat et je ne vais pas laisser un seul gars penser qu'on a déjà fait la qualification. Dans cinq jours, Paris recevra les Turcs de Bachak Shehir. Un match nul peut suffire pour être présent au printemps, voire une défaite dans certaines conditions. Une victoire donnerait même au PSG la première place du groupe. Nicolas Georgerot, fin de l'aventure européenne en revanche pour Rennes, battu 1-0 par les Russes de Krasnodar. Ça y est, nous avons rétabli la liaison avec Londres. Quand on vous dit que les négociations sont difficiles sur le Brexit, on nous coupe même le signal avec notre correspondante RTL Marie Billon qui incarne la brigade ce matin pour nous parler de ce feu vert britannique. Les Britanniques qui vont pouvoir commencer à se verre vacciné dès la semaine prochaine. Bonjour Marie Billon. Bonjour Dominique. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Comment ça va se passer très concrètement ? Alors les 800 000 premières doses du vaccin sont parties hier de Belgique. Destination donc le Royaume-Uni. Elles pourraient débarquer dès aujourd'hui. Et c'est a priori lundi que les aiguilles devraient commencer à faire leur travail. Ces doses, elles vont arriver dans une cinquantaine d'hôpitaux du pays. Alors en théorie, ce sont les maisons de retraite, leurs pensionnaires et leurs employés qui doivent être vaccinés en premier. Mais le vaccin est difficilement transportable. Il doit être congelé à moins 70 degrés. On ne peut pas ouvrir et fermer les congélateurs spéciaux dans lesquels il est transporté par l'eau d'environ 1000 doses. Les Britanniques ont donc un peu mis la charrue avant les bœufs. Résultat, ce sont finalement les médecins et infirmiers et certains patients qui seront inoculés les premiers dans les hôpitaux. Quand le défi logistique sera surmonté, prévu pour le début de l'an prochain, la vaccination aura lieu dans trois types d'endroits. Les hôpitaux, des centres de vaccination qui sont en train d'être mis en place, dans des gymnases ou des parkings par exemple, et chez les médecins généralistes et aussi peut-être dans les pharmacies. C'est allé vite Marie, les Britanniques sont les premiers à donner leur feu vert. Pourquoi si vite ? Alors Boris Johnson, le Premier ministre, voulait que le Royaume-Uni soit le premier pays occidental à approuver le vaccin. Mais les autorités sanitaires assurent qu'elles ont suivi tous les protocoles, les mêmes protocoles finalement que ceux de l'Agence Européenne du Médicament. La différence viendrait du fait d'abord que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne, donc ne dépend plus de l'Agence pour prendre sa décision. Et ensuite, l'Agence Européenne elle-même a expliqué que le Royaume-Uni a eu accès à un outil régulatoire auquel finalement l'Agence Européenne n'aurait pas eu accès. Londres, dans ce cas, aurait pu approuver temporairement le vaccin pour cause d'urgence sanitaire. Marie, comment ce vaccin est-il perçu chez vous ? Est-ce qu'il y a autant de sceptiques que chez nous en France ? Alors, comme en France, la vaccination ne sera pas obligatoire. Selon un sondage YouGov effectué mi-novembre, 67% de la population se dit prête à avoir le vaccin. Seulement 21% ne pensent pas l'accepter. Alors, ce qui explique ce haut taux de confiance, ce sont peut-être les efforts pédagogiques entamés depuis des mois, notamment par les scientifiques. Certains ont fait des vidéos qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux depuis leur laboratoire pour expliquer le processus de fabrication, notamment. Et puis, un autre exemple, les autorités locales sont en train de former des ambassadeurs du vaccin qui sont issus des communautés locales. Le vaccin britannique, décryptage ce matin avec vous, Marie Billon, et la brigade RTL depuis Londres. Merci beaucoup, Marie-Amo. Des courses pour terminer le journal à Vincennes, Dominique. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 5, le 3, le 10, le 7, le 2, le 9, hélas, dernière minute, le 10, Eric Deshilles.